Dans notre jeu Memory, on voudrait que lorsque le joueur termine la grille, il reçoive des applaudissements. Par exemple, avec le plateau actuel, s'il clique sur les deux cartes qui manquent, on va entendre ceci. Donc je vais le faire. Donc effectivement, on entend des applaudissements. Le problème, c'est que TK Inter n'a pas nativement de support pour l'audio. Il faut donc utiliser une bibliothèque tierce. Je vais choisir Pygame, qui est une bibliothèque de jeux sous Python, mais que je vais utiliser uniquement pour ses possibilités de gérer l'audio. Donc on va devoir installer Pygame. Je vais le faire uniquement pour Windows 10. Sur mon site, je ferai un suivi des difficultés qu'on peut rencontrer, et j'indiquerai comment installer Pygame sous Linux. Désolé pour les utilisateurs de Mac, mais je n'ai pas à ma disposition de machines tournant sous cette OS. Le lien se trouvera dans la description. Alors je vais d'abord donner la méthode entre guillemets normale, puis une autre méthode au cas où la première ne marcherait pas. Tout à la fin, je parlerai de deux problèmes qu'on peut rencontrer. La première méthode, elle fonctionne pour Python 3.6, mais devrait à terme fonctionner pour n'importe quelle version de Python 3, qu'elle soit postérieure ou antérieure à 3.6. Déjà, comment savoir si Pygame est installé ou pas ? Pour ça, à partir du menu Démarrer, Ouvrir IDLE, à partir de là, on voit la version de Python, ici 3.6. Devant le prompt Python avec les trois chevrons, il faut taper tout en minuscule Import Pygame, avec un espace. Et vous validez, en appuyant sur la touche Entrée, et si vous avez un message d'erreur en rouge disant que le module Pygame est introuvable, c'est que Pygame n'est pas encore installé. Donc on va installer Pygame, et si tout fonctionne, c'est relativement simple comme opération. Il va juste falloir ouvrir un terminal system et taper une ligne de commande. Donc pour ça, il faut passer par Cortana, dans la barre à côté du menu Démarrer, il faut taper les trois lettres CMD, qui veut dire Command, pour appeler l'éditeur de commande. À ce moment-là, vous devriez voir une icône montrant un terminal noir et mentionnant un vite de commande. Cliquez dessus, et un terminal noir va s'ouvrir, qui attend votre ligne de commande. Un petit mot sur le programme PIP, c'est un programme d'installation de paquets, c'est comme ça qu'on dit, donc des paquets Python. PIP se rend sur un dépôt sur Internet, télécharge le paquet que vous demandez, et il l'installe sur votre système. Une fois la commande écrite, appuyez sur la touche Entrée. Si tout se passe bien en quelques secondes, tout au plus, Pygame va être installé sur votre système, et vous devriez lire dans la console un message en anglais, indiquant que Pygame a été installé avec succès, et vous donnant la version Pygame, pour moi, c'est la version 1.9.3. On va vérifier que tout fonctionne en refaisant la première manœuvre. Donc il faut réouvrir DLE, retaper devant le prompt Import Pygame, et puis valider. Et à ce moment-là, il ne devrait y avoir aucun message d'erreur. Ensuite, tapez Pygame.version.vert, et il devrait afficher la version, c'est-à-dire pour moi 1.9.3. Si la méthode précédente ne marche pas, comme c'est le cas pour moi avec Python 3.7, qui vient juste de sortir à l'heure où je fais cette vidéo, je vous propose une autre méthode, qui est un petit peu moins simple. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir, premièrement, rechercher le mode 32 bits ou 64 bits de votre interpréteur Python. Ensuite, vous allez devoir télécharger sur Internet un fichier WILL, d'extension WHL, et ensuite, pour installer ce fichier, vous utiliserez PIP dans la ligne de commande. Donc d'abord, le mode d'adressage de votre version de Python, 32 bits ou 64 bits. Pour ça, il suffit d'ouvrir une DLE, et tout en haut de la fenêtre, on lit à la fin de la première ligne, soit 32 bits, comme on le voit ici, soit dans la copie d'écran qui vient maintenant, 64 bits AMD 64. Donc ça, ça vous donne le mode 32 bits ou le mode 64 bits. Ensuite, vous devez télécharger le binaire Pygame, compatible avec votre version. Donc pour ça, dans la barre de Google, vous tapez les trois mots-clés suivants, Unofficial, Binaries, Pygame, ce qui veut dire, donc, binaire non officiel pour Pygame. Vous cliquez ensuite sur le premier lien que vous transmet Google. Arrivé sur le site, vous voyez une grosse liste avec des noms de package, vous cherchez Pygame et vous cliquez dessus. À ce moment-là, vous tombez sur une liste de fichiers WILL d'extension WHL pour installer Pygame. Chaque fichier dépend de la version de Python que vous avez, et de son mode 32 bits ou 64 bits. Donc quand vous lisez 3.7, ça veut dire qu'en fait, c'est pour Python 3.7. Donc cliquez sur le lien qui vous convient et téléchargez le fichier. Une fois le fichier WHL téléchargé, ouvrir le dossier où se trouve ce fichier, et laisser la fenêtre comme ça ouverte, car on va l'avoir besoin un petit peu plus loin pour récupérer le chemin du fichier. Ensuite, ouvrir une invite de commande en saisissant CMD dans la barre de recherche de Cortana, puis ouvrir le terminal. Depuis la fenêtre restée ouverte, la fenêtre de téléchargement, sélectionnez dans la barre d'adresse le nom du dossier du fichier qu'on a téléchargé, et le copiez avec CTRL-C. Revenir au terminal, et tapez d'abord les deux lettres CD, ce qui veut dire Change Directory, et collez avec CTRL-V l'adresse du dossier que vous venez de copier, et ensuite validez avec Entrée. Donc ça, ça va changer de dossier, on va se trouver dans le dossier où il y a le fichier téléchargé. Ensuite, revenir au terminal, et tapez en minuscules, et séparé par des espaces, la commande PIP install. Cette commande, il faut la faire suivre du nom complet du fichier qu'on a téléchargé, Pygame, etc. Alors plutôt que de tout recopier lettre par lettre, en fait, il suffit d'écrire le début du nom du fichier, donc d'écrire Pygame, et puis d'appuyer sur la touche Tab, et automatiquement, le terminal va compléter avec le nom complet du fichier. Donc, je complète en appuyant sur la touche Tab, et puis je valide la ligne en appuyant sur la touche Entrée. Dans la console, vous devriez voir l'exécution de l'installation de Pygame, et puis un message devrait vous indiquer que tout s'est bien passé, et vous donner la version de Pygame qui a été installée. Donc j'ai l'impression que vous pouvez rencontrer de multiples problèmes quand on installe Pygame. Je vais juste en signaler deux. Donc le problème qui sera sans doute le plus courant, c'est le fait que PIP ne soit pas reconnu par le système. Donc par exemple, vous essayez d'installer Pygame en faisant PIP install Pygame, vous validez, et le système vous dit que la commande PIP n'est pas reconnue. Donc à l'exécution, voici ce que ça donne. C'est probablement dû au fait que le chemin des exécutables Python n'a pas été inclus dans le pass, ce qu'on appelle le pass, au moment de l'installation de Python. En effet, quand vous installez Python, il y a une case à cocher tout en bas de la fenêtre d'accueil, et vous n'avez peut-être pas coché au moment de l'installation de Python. Donc pour y remédier, soit vous désinstallez Python, et vous le réinstallez en cochant la case, soit vous rajoutez à la main le chemin des exécutables Python dans le pass de votre système. Donc ça, je ne vais pas expliquer comment ça se fait, mais c'est un problème très connu, et on trouve facilement de l'information là-dessus sur Internet. Autre problème que vous pouvez rencontrer, vous faites PIP install Pygame, et ça vous renvoie un message obscur avec mention de erreur code numéro 1. Donc je vais donner un exemple de situation où cette erreur se produit. On tape la commande en question, PIP semble se lancer, et ça se termine avec un message en rouge indiquant le message que j'ai précisé tout à l'heure. Donc dans ces cas-là, il faut essayer d'installer Pygame en utilisant un fichier WILL, la deuxième solution qui a été proposée.